bonjour bienvenue sur ma chaîne manuel c'est passion j'espère que tout le monde va bien donc aujourd'hui je vais vous présenter des nouveaux feutres que j'ai acheté chez amazon donc ce sont vraiment des feutres d'amazon vous voyez c'est marqué là amazon basique donc moi je savais pas qu'amazon faisait des feutres donc vous avez vous pouvez les prendre en 52 donc là il y a 52 feutres vous avez aussi 12 et 24 donc par contre petit bémol c'est que la boîte de 52 est pas souvent disponible moi ce que j'ai fait j'ai mis dans mon panier j'ai attendu qu'elle soit disponible et j'ai préféré prendre la boîte de 52 car c'est plus rentable elle est même pas à 20 euros en plus c'est ça vous avez 52 feutres pour même pas 20 euros donc c'est rentable franchement ils sont pas chers donc après comment se compose le feutre vous voyez vous avez la pointe de pinceau qui est là donc franchement je sais pas à quoi la comparer parce qu'elle est vachement fine donc elle est plus fine que celle des tombeaux et elle est pas du tout pareil que celle des ponzettes donc je sais pas à quoi la comparer mais franchement la pointe de pinceau est très fine et là vous avez la pointe fin eyeliner et là pour coup la peau de fin eyeliner je trouve qu'elle ressemble à celle des tombeaux voilà pour le feutre par contre seul souci c'est vous voyez c'est pas numéroté merci pardon vous avez juste amazon marqué dessus que ça sera à vous des numérotés et vous les recevez dans un petit rangement voyez là dans un petit rangement à construire soi même vous pouvez les mettre dans le rangement comme ça et après ben ça à vous de voir si vous voulez les mettre en trousse ou les laisser dans le rangement donc moi je pense que je vais peut-être les laisser dans le rangement je vais essayer de mettre des petites étiquettes au bout là comme ça qu'envoyer quand je mettrais comme ça dans mon bureau j'irai les petites étiquettes je verrai les numéros donc par contre petit défaut aussi c'est qu'il y a pas de nuancier qui est vendu avec donc c'est à vous de créer votre propre nuancier donc moi j'aime pas trop ce que je sais jamais comment mettre mes couleurs donc je vais faire le nuancier je vais essayer d'en créer un donc je vais faire le nuancier je vais les numéroter après je vous ferai voir le nuancier et après comme d'habitude je ferai un colloque pour le test final voici le nuancier des amazon basique donc c'est moi qui ai fait le nuancier comme j'ai pu j'ai essayé de classer les couleurs comme je pouvais donc après là par exemple je pense que j'aurais dû changer là parce que ça c'est plus un rose qu'un violet donc j'aurais dû échanger les deux donc ça n'a pas été évident mais déjà point positif la couleur ressemble au bouchon du feutre parce que c'est pas souvent le cas dans les feutres moyenne gamme donc là ça va donc ça a été au niveau des feutres donc après bon j'ai mis un peu dans l'ordre que je pouvais donc il ya quand même pas mal de bleu il ya pas mal de verre par contre il ya beaucoup de verre comme tout ça en vert plus de verre qu'autre chose il ya que trois marrons après vous avez 52 feu donc forcément il n'y a pas énormément de couleurs je trouve qu'au niveau de la qualité se rapproche vachement au feutre de action style aqua marqueur ou les feutres double pointe qu'ils avaient fait pendant un moment que je m'en suis débarrassé je suis un peu déçu de la qualité du feutre je pensais que ça va être un petit peu au dessus bon après c'est des feutres à pas cher je rappelle la boîte elle est même pas à 20 euros pour les 52 donc je m'attendais pas non plus un rendu super ouf donc voilà pour mon nuancier donc je préfère faire le coloriage et donner mon avis après voir ce que ça donne sur un coloriage mais là la pointe ce que je peux vous dire c'est déjà la pointe c'est elle est très 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 fine donc limite on dirait une pointe pas il liner donc ça fait un pour faire des grands aplats j'ai peur que ça soit pas terrible donc je verrai je vais faire le coloriage et après je donnerai mon avis final pour tester ces feutres j'ai choisi le collage mystère nature et j'ai fait ces deux pages et j'ai fait la double page donc ce que je peux vous dire c'est que ce que c'est ce que je disais pour le nuancier donc la pointe file liner pour faire des grandes zones comme la pente assez fine donc c'est pas super évident donc après pour les détails je suppose que c'est bien mais pour ces coloriages là la pointe est très dur par contre la pente pinceau est très dur et après coloriage ça dépend bon là voyez là j'ai fait du remplissage c'est du remplissage vous voyez ça fait pas trop de traces franchement et par contre là j'ai fait la méthode des petits ronds donc voyez c'est pas super super joli avec la méthode des petits ronds j'ai fait la méthode des traits par là aussi donc là encore ça pourrait aller mais la méthode des petits ronds ça fait des traces voyez par contre ça transperce pas parce que voyez là le rouge là j'ai fait deux couches et voyez là là ça c'est non ça c'est du noir c'est moi qui avait commencé un colo mais regardez là voyez ça transperce pas même avec deux couches donc déjà il transperce pas après le rendu je le trouve assez sympa quand même mais c'est vrai que la qualité moi je trouve que ça ressemble vachement au feutre double pointe qu'ils avaient fait là d'action les craft sensations donc moi je suis un peu déçu du rendu mais je sais pas ce que vous en pensez moi après à vous dire vous les conseillez franchement j'ai un doute je me dis à la rigueur 20 euros pour ces feutres là vous rajoutez 5 euros vous avez les créolins super tips et il y en a 100 donc vous les conseiller je sais pas franchement si c'est c'est si vous avez d'autres feutres et que vous voulez tester d'autres feutres bon pourquoi pas mais moi je sais pas si je voulais conseiller parce qu'au niveau de la qualité sont pas super super franchement c'est une qualité vraiment très franchement il même les ou je trouve qu'ils sont de meilleure qualité que cela voyez pour dire et je trouve pas que la qualité est super je préfère encore les ou et les brunzel donc après brunzel c'est pas le même prix donc voilà mais je préfère à la rigueur les ou que cela donc ça c'est pour mon avis c'est ce n'est que mon avis à moi si vous voulez tester de façon je vous mettrai lien en barre d'infos vous pourrez tester et en plus sont pas souvent disponibles à boîte de 52 donc moi je suis un peu déçu personnellement du rendu je trouve un peu fade après à vous de faire votre avis donc voilà ça sera pour mon avis final sur ces feutres donc moi franchement je vous les conseille pas donc après c'est vous qui voyez sur ce je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée si on a l'air pour regarder ma vidéo surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz